La complaisance. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valiquette et vous écoutez le Sandro Show. Le plus important, c'est qu'il est baigné. C'est drôle parce que j'ai un ami, Billy, pour ne pas le nommer, mais qui a une relation amour-haine avec les coïncidences. Et c'est drôle parce que ça fait quelques fois que sur le podcast, je dis quoi, puis il entend quelque chose. Puis là, il m'envoie genre un screenshot ou whatever. Il m'envoie une photo. Puis il est comme des maudites coïncidences. Pour ma part, je prends plus ça comme des signes de la vie. Je suis vraiment beaucoup rendu là dans ma vie de voir l'énergie, puis juste d'être à l'écoute. Parce que souvent, on voit des choses, puis c'est sûr qu'on a des filtres, on a des billets, mais la vie nous envoie des signes et c'est très facile d'ils ignorer, de juste comme rentrer dans sa tête. Donc, moi, pour ma part, les coïncidences, je les vois souvent comme des signes de la vie. C'est la vie qui essaie de me dire quelque chose, surtout quand je suis en questionnement et qu'il y a une « coïncidence » qui arrive. Je suis comme, OK, ceci n'est pas une coïncidence. Comme je t'ai parlé un petit peu, je me questionnais à savoir dans combien de temps que j'allais partir de ma job et je me disais peut-être que j'aurais resté plus longtemps, accumulé du capital de carrière. J'ai écouté Carnioport, puis tu sais, je t'entends toutes sortes d'affaires. Et le matin, je me suis levé et j'ai continué la lecture d'un article de blog où ce qui disait tout simplement que si tu veux partir en enfer, genre comme « comment être successful », là, c'était plus cru que ça, mais en gros, comme « attends pas trop longtemps », juste lance-toi. Généralement, les entrepreneurs qui se lancent, ils refont leur salaire dans la première année. Il y a comme, il n'y a pas vraiment, au contraire, tu peux vite tomber dans la complaisance, le titre de l'épisode aujourd'hui, et rester à ta job en disant « bien, je vais me mettre plus d'argent de côté, je vais attendre que tout soit parfait avant de me lancer. » Et qu'est-ce qui arrive? Bien, tu te lances à peu près jamais et c'est de plus en plus dur, c'est ça le problème de la complaisance, c'est que c'est de plus en plus dur quitter, tu sais, quand ça fait, je ne sais pas, 12 ans que tu es là puis que tout va bien ou relativement bien, il y a des petits irritants, mais tu te dis « ok, ça serait comme beaucoup plus de troubles recommencer que de rester là ». Et c'est de ça que je vais te parler, une espèce d'amalgame des deux, de complaisance et de coïncidence dans la vie. Il est clair qu'à l'époque, je ne cherchais pas, je ne me posais pas de questions, mais j'ai vraiment la ferme croyance que quand on écoute les gens, quand on écoute les signes de la vie, ça finit toujours par faire du sens, tu sais, puis ce n'est pas grave même si ça ne fait pas de sens, ça ne veut pas dire que tout fait du sens, mais ce que je veux te raconter, c'est l'hiver dernier, je suis allé en Colombie en vacances et là, dans le premier matin, je ne sais pas, premier, deuxième matin, quelque chose comme ça, peut-être que le deuxième matin, je m'en vais courir parce que c'est mon lifestyle puis d'ailleurs, je vais faire un épisode là-dessus, c'est génial courir en vacances, il y a quelque chose de très génial, mais je vais faire un épisode complet là-dessus, je ne vais pas déloger de mon sujet, donc je cours, je m'en vais dans un quartier riche de Colombie, de Carthagène et Boca Grande, pour ne pas le nommer, je cours dans les rues et en Colombie, si jamais tu n'es jamais allé, la course à pied, ce n'est pas un sport, il y en a sûrement quelques-uns des Colombiens, mais à base, quand tu cours en Colombie, il y a deux choix, soit que tu es en retard à un rendez-vous ou la police te court après jour, ce n'est pas une discipline de courir, les gens ne comprennent pas ce que tu fais là, quand tu cours là, tu as l'air un petit peu d'un extraterrestre, j'exagère, dans le quartier riche de Boca Grande, j'ai vu quand même quelques Latinos courir, mais c'est très 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 minime, pour te donner une idée, je courais dans des quartiers pauvres, puis les gens s'arrêtaient pour savoir si j'étais correct, si j'avais besoin d'un lift, c'est très gentil de leur part, j'étais comme, regarde-moi, j'ai comme 1000$ de gear sur le dos, c'est un sport, c'est ma discipline, je ne cours pas parce que j'ai manqué mon autobus, tout ça pour dire, il n'y a pas beaucoup de coureurs, en tout cas, je n'ai pas vu beaucoup de coureurs à Cartagène, on va en laisser à ma vision, peut-être qu'il y a des villes où il y a des endroits que tout le monde court, puis je ne suis juste pas allé dans ces places-là, mais ce n'était pas très à la mode, donc je courais, et je croisais très peu de coureurs, donc comme je disais, j'ai croisé quelques Latinos qui couraient, mais vraiment minimes, et à un moment donné, je vois un coureur au loin, on se croise comme un en face de l'autre, et il parle un petit peu, donc c'est ça, la plupart des coureurs que j'ai vus étaient parlent probablement des Américains, des touristes, mais il y a très peu de locaux qui causent. Donc là, je le regarde, il y a un style, je dirais, très nord-américain, probablement canadien, mais je me dis peut-être Américain, fait que, anyway, si tu ne me connais pas, quand je cours, j'envoie la main à tout le monde, genre, comme tous les amis sont mes coureurs, et ça donne toujours, c'est toujours le fun de faire ça, parce qu'il y en a qui sont comme vraiment dans le même vibe que moi, puis ils sont comme, hey, salut, puis tout, puis, t'as toujours du monde qui te regarde comme, mais what the fuck, pourquoi tu me parles, genre, comme t'es vraiment pas de ma classe, puis il y en a d'autres qui ont comme, on dirait qu'ils ont peur, en tout cas, c'est drôle, c'est quand même, c'est quand même le fun de voir les réactions, surtout, ça me fait vraiment rire les personnes un peu plus hautaines, qui sont comme, mais pourquoi tu me parles, tu sais, ils disent pas, mais leur non-verbal fait comme, genre, tu ne savais pas me parler, je suis comme, ok, mais va courir ailleurs, t'es au parc Maisonneuve, t'es entre-osement au pochelaga Maisonneuve, je veux dire, calme-toi, calme-toi le chauvin, fait que, en tout cas, fait que je cours, puis là, j'ai envoyé la main, on s'envoie la main, il me répond, tu sais, c'est réciproque, puis je ne sais pas par quel move, mais quand je tourne le coin de la rue, il revient à côté de moi, fait que là, je cours avec, puis il me dit, disculpe, le señor, de donde viene, puis là, je le regarde, puis je suis comme, il parlait bien espagnol, tu sais, puis là, je suis comme un peu confus, parce que je me dis, Christ, j'étais sûr, c'est un touriste, il a de l'air, il a de l'air quand même locaux, il a de l'air local, fait que je dis, de Montréal, Canada et tout, il me disait, de Montréal, t'aimes bien, tu viens de Montréal, fait que c'est un Montréalais, bon, le monde est petit, c'est sûr que Air Transat, un vol direct, deux fois par semaine, Montréal-Cartagène, fait qu'il y a toujours au moins 250 touristes ou 300 touristes canadiens à Cartagène en tout temps, tu sais, à toutes les semaines, fait que je rencontre cette personne-là, Sébastien, je n'aimerais pas son nom de famille, mais je rencontre Sébastien, puis là, on commence à courir ensemble, puis il court un petit peu plus vite que moi, mais je pense, je sais pas, whatever, on finit notre course ensemble, tout ça, pour dire qu'on finit notre course ensemble, à visiter, puis à parler ensemble, évidemment, et malheureusement, ça me fait toujours un peu, bien, dans ce cas-là, c'est quand même bénéfique, mais il y a toujours la fameuse question qui sera, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu sais, parce que, évidemment, on ne peut pas être une boule d'énergie aimante qui énergise les autres, on doit nécessairement avoir un titre, un statut, un poste, un job, je ne pose à peu près jamais cette question, à part si vraiment la personne m'emmerde, sinon, j'essaie de ne pas poser cette question-là pour ne pas avoir de biais, tu sais, pour ne pas, comme, juste parce que, selon moi, l'humain est plus important que sa profession, ou ce qui est rendu dans la vie. Bref, la question arrive, fait que, je dis, ah, je suis programmeur, et évidemment, ça ne me fâche pas quand les gens me demandent, je comprends qu'on est formaté à ça, tu sais, c'est comme dire, bonjour, comment ça va, tu sais, le gars, il vient de perdre sa main, c'est sûr qu'il ne va pas dire, ça va mal, c'est un peu le même principe, on est formaté, c'est des standards, fait que, je suis programmeur, puis tu vas dire, je suis programmeur, moi aussi, fait que là, je suis comme, oh shit, cool, fait que là, tout ça pour dire que, je me fais un ami québécois en Colombie, et on a passé la journée ensemble, on est allé visiter un marché, en tout cas, fait qu'on a passé la journée, puis la soirée, lui, il partait le lendemain pour, pour une autre ville, il s'en a, tu sais, whatever, il s'en allait à Bogota, je crois, non, il s'en allait à Medellin, peu importe, le lendemain, il partait, fait qu'on a passé la journée ensemble, puis, on a mangé ensemble, bien, pas tout à fait passé la journée, là, on a passé l'après-midi ensemble, puis le soir, on a soupé ensemble, c'est comme vu deux, trois fois dans la journée, ça a vraiment bien connecté, et là, c'est ça, il me dit qu'il est programmeur, fait que là, on parle un peu de programmation, en revenant du marché, parce qu'on a tout fait à pied, là, on a passé comme quatre heures à pied, puis, il me dit, là, un moment donné, on parle de programmation, on travaille sensiblement sur les mêmes technologies, lui aussi, il est en PHP, il travaille pour une compagnie qui a été rachetée par une grosse compagnie, là, je n'aimerais pas le nom, mais, c'est une start-up, dans le début des années 2000, il travaillait là, il est parti, il est revenu travailler pour eux autres, puis ça a été acheté par un très, très gros, et là, il travaille comme pour cette grosse compagnie-là de télécommunication, il est programmeur pour eux autres. Fait qu'on parle de ça, puis, d'ailleurs, juste pour For the Record, le gars, il a 53 ans, c'était drôle un petit peu parce que, bien, pas drôle, mais je veux dire, ça me fait du bien, il faut se remettre en contexte, ça faisait 4-5 mois, je suis redevenu célibataire que j'étais séparé, lui, il a 53 ans, il s'est séparé sensiblement quand il avait mon âge, mettons, là, ses enfants sont rendus grands, mais, tu sais, comme je pouvais voir que, il just, j'avais un chemin quand même sur certains points, bien sûr, je ne le connais pas assez, mais j'avais quelques ressemblances avec lui, tu vas me dire, OK, bon, mais tout le monde se sépare à 40 ans puis tout le monde est programmeur, là, mais, en gros, j'ai un petit peu reconnu son chemin coureur-programmeur séparé dans la début quarantaine, ça me donnait espoir aussi parce que je voyais qu'il était bien, tu sais, qu'il allait vraiment bien, fait qu'un moment donné, ça vient sur le sujet de la programmation puis il me regarde puis il dit, tu sais-tu quoi, man, il dit, je suis programmeur, mais il dit, pour les mauvaises raisons depuis beaucoup trop longtemps, je suis comme, OK, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, il dit, ça fait longtemps que je ne veux plus faire ça, mais il dit, par complaisance, par, il dit, j'ai pas envie de, comme, par peur, par, tu sais, j'ai un bon salaire, d'ailleurs, il m'a expliqué c'était quoi les packages de départ parce que moi, je n'ai jamais compris c'était quoi ça les packages de départ, je suis OK, mais Christ a travaillé, tu as eu ton salaire, tu t'en vas, Christ a ton camp, c'est quoi, pourquoi tu aurais de l'argent de la compagnie? En fait, il m'a expliqué que c'est des systèmes de rétention, donc, lui, je pense qu'il a un mois ou un mois et demi de salaire par année qui est là, fait que c'est ça son package de départ, fait que si tu es là, mettons, comme lui, je ne sais pas, 15 ans, bien, tu as 20 mois de salaire à ton départ si c'est la compagnie qui coupe ton poste ou qui te met dehors ou ta retraite, mais pas si toi, tu pars volontairement. Donc, ce que ça fait, c'est que si tu veux changer de job, bien, tu te dis, ouais, j'ai 20 mois, bon, programmeur, un senior comme ça, il est sûrement dans la braquette de 100 à 140 000, fait que tu te dis, OK, j'ai un 200 000 qui traîne là, tu n'as peut-être pas le goût de quitter puis de perdre ton 200 000, fait que ça fait de la rétention d'employés, les employés vont moins chercher à quitter, d'ailleurs, ça doit faire des employés qui cherchent à se faire mettre dehors, je ne sais pas, je ne sais pas ce que ça fait, anyway, ce n'est pas mon problème et là, c'est ça, fait qu'en gros, ce que je voulais en venir, c'est qu'il me dit, ouais, tu sais, j'ai un bon salaire, mais ça fait longtemps que ça ne m'intéresse plus de faire ça, je trouve ça vraiment comme plate, mais bon, écoute, je fais ça, tu sais, puis il me parlait un petit peu d'autres passions qu'il avait, qu'il avait envie de faire puis peut-être ta retraite puis tout, puis il faut toujours essayer de pogner le lead d'une conversation, parce que les gens, puis conseils, ça fait 12 minutes et demie que je te parle, tu sais, dans le fond, tu as besoin d'être attentif d'une conversation, mais des fois, on n'est pas attentif, c'est bon détail, tu sais, des fois, on écoute des bouts tandis qu'on manque l'essentiel ou juste l'idée, je veux dire, juste le lead, c'est quoi l'idée générale, puis en gros, ce que moi, j'ai retenu comme lead de cette conversation-là, c'est que c'est facile pour nous, les programmeurs, de juste s'asseoir, avoir de l'argent, puis de juste comme faire, OK, bien, je vais rester un an de plus, je vais rester un an de plus, puis tomber dans la complaisance. Ça fait que ça a été vraiment un, tu sais, je peux pas dire sur le coup, mais ça a été un modèle à ne pas suivre, tu sais, ça a été, OK, je pense que t'es en train de me dire quelque chose, je pense que la vie fait que je pars courir exactement au même heure que toi, à Cartagène, à je sais pas, quoi, 3000 kilomètres de chez nous, 2000, 3000 kilomètres de chez nous, je pars courir le matin, on se croise, on se parle, on est tous les deux de la même place, on est tous les deux le même métier, t'as juste comme 13 ans de plus en avance de moi et tu t'ouvres à moi pour me dire ça, je me suis dit, OK, il y a quelque chose à retenir là-dedans. Fait que c'est sûr que ma décision des derniers jours a été sûrement teintée par ça, je te dirais que c'est en courant aujourd'hui que j'ai comme pensé à lui, puis ça m'a fait penser à cette conversation-là. Fait que c'est un peu ce que je voulais te raconter, d'un, je voulais braguer que j'étais allé en Colombie, puis deux que je me suis fait des amis, non, faire ça part, je voulais parler de cette facilité-là, le trade-off, un moment donné que tu peux vite tomber dedans, surtout quand t'es, quand t'es bien, tu sais, quand, je veux dire, t'es pas, quand t'es pas mal, je ne vais pas dire quand t'es bien, mais quand il n'y a pas de, tu sais, le fait de changer est beaucoup plus dur que de rester, je vais dire ça comme ça, tu sais, c'est sûr, si t'es un boss qui est toxique, puis que tu t'entends un peu avec l'autre, puis tu sais, il y a un moment donné, tu dis, ok, bien, je m'en vais, je m'en fous de mon package de rétention, mon package de départ, je me fous de mon salaire, je m'en vais faire d'autres choses, mais quand t'es bien, tu sais, comme quand t'as pas vraiment de malheur, t'es juste comme, ok, je pourrais faire d'autres choses, je pourrais faire mieux, peut-être comme, utiliser le temps de ma vie pour faire d'autres choses, mais pourquoi, tu sais, je suis correct ici, je vais laisser le temps passer, puis je vais laisser réfléchir, fait que je crois que c'est un piège qui nous guette tous, puis je vais essayer de m'en rappeler, je vais essayer de m'en rappeler le reste de mes, pas je vais essayer, je vais m'en rappeler le reste de ma vie, juste de pas tomber dans ce mood-là. Sur ce, je te remercie pour ton écoute, je te dis à demain et bye-bye.